bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer mes nouveaux mais alors tout nouveau rangement de die cut c'est à dire que ce sont des die cut soit que j'ai acheté comme ceci par exemple soit que vous m'avez envoyé voilà voyez et donc j'ai cherché un petit peu comment les ranger et je n'ai pas trouvé de solution adéquate solution qui me convenait alors certaines achètent des pochettes comme ceux ci qui sont à action à 90 centimes 99 centimes pièce et moi je me suis dit l'idée des pochettes n'est pas forcément mauvaise mais je voudrais quelque chose de transparent et je voudrais quelque chose de pas cher pour rappel je crois bien vous avoir dit que ce paquet de fiches pour la plastifieuse est à 2,39 me semble-t-il voilà toujours est-il que même si c'était 3,39 voilà c'est pas excessivement cher sachant qu'il ya 20 feuilles dedans et qu'avec 20 feuilles ont fait au minimum 10 pochettes avec ma façon de faire voilà regardez une pochette que j'ai fait tout seul avec juste donc du film plastique une plastifieuse qui est chaude là et un scratch voyez donc fait c'est mon idée en fait si vous voulez j'ai rangé mes tampons clear dont je vous montrerai aussi le système et suite à ça je me suis dit avec la plastifieuse je dois pouvoir faire quelque chose donc je sais ce que j'ai fait alors je vais vous montrer voilà j'en ai fait encore là deux qui sont pas encore utilisés qui sont tout le 9 heures on va dire voilà et ce que j'aime dans cette idée là c'est que c'est solide parce que j'ai souvent mais 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 die cut dans des poches de d'action genre ce genre de poche là voyez qui sont très fines et qui se qui se plie donc ce qui vous ce qui fait que quand je mettais ça dans une boîte déjà c'était un peu un foutoir et en plus mais ça se plie donc ça s'abîme donc je voulais pas que ça s'abîme voilà alors pour faire une pochette enfin moi je les fais par deux voilà avec trois feuilles de de film plastique je fais deux pochettes je vais vous montrer pourquoi les résidus gardez les parce que il va vous rester des il va vous rester des bouts comme ceux ci gardez les parce que lors d'une prochaine vidéo je vais faire un test voilà mais je vous montrerai mais parce que j'ai eu une idée mais déjà je vais vous montrer comment je procède ici alors je coupe une seule page sur les deux puisque c'est une double page cette cette feuille de plastifieuse donc la première partie je la coupe à 14 alors ça c'est mon choix c'est à dire que j'ai fait des pochettes qui font je sais pas j'ai pas mesuré mais attendez j'ai coupé à 14 je reviens ma pochette fut 21 sur sur 14 voilà tout simplement voilà 21 sur 14 par contre elle n'est pas très épaisse mais on en contient je vous montrerai après ce que ça peut contenir donc une fois que j'ai coupé à 14 la deuxième feuille qui du coup est toute seule pourquoi je coupe à 14 d'abord parce qu'après c'est plus facile j'ai pas besoin de relever pour couper voilà la deuxième donc je la coupe à 21 pourquoi et bien parce que ça va me permettre de faire un rabat voyez donc je vais en recouper une autre puisque j'ai besoin de deux pochettes et puis passé comme ça ça vous permet de voir exactement comment je procède donc je soulève la première partie bien sûr peu importe le côté on s'en fout un côté voilà que l'on soulève l'autre que l'on coupe à 14 ans et de l'autre côté je coupe à 21 alors au début j'ai pas fait cette dimension là et ce qui fait que j'en ai au début qui sont un petit peu plus plus petit enfin pas plus petit mais plus petit au niveau de du rabat et c'est pas pratique voilà donc j'ai préféré faire comme ça donc avec mes deux feuilles j'ai coupé à 14 puis à 21 et la troisième feuille je vais la couper entière je ne je ne sépare pas les pages et je la coupe dans l'autre sens c'est à dire que je laisse le je laisse le joint ici des deux feuilles de ce côté si c'est celui qui ne me servira pas tout de suite voilà et là je fais 21 21 et je coupe ce qui va me faire que je vais pouvoir me servir de ça pour les pochettes et des résidus d'ici donc une fois que j'ai coupé ici à 21 je prends dans l'autre sens et puis ce qu'il me faut quand même que ce ne soit pas de la même taille je recoupe environ un centimètre peut-être même pas même pas un centimètre voilà je recoupe un peu parce que vous allez comprendre il faut que de chaque côté ça jointe voilà donc une fois que j'ai coupé ça c'est pareil ici je vais recouper je vais recouper un tout petit peu ces parties là parce que quand je vais m'en servir si je m'en sers parce que je vais pas me servir de tout il me faut qu'elle soit à la bonne dimension donc voilà alors j'espère que vous que mes explications sont compréhensibles voilà donc je recoupe tous les restes de ce que j'ai coupé je recoupe tout à moins d'un centimètre en fait je recoupe à six six millimètres environ voilà pour être sûr qu'il ya les bonnes les bonnes dimensions voilà donc les petits bouts je les jette alors pourquoi j'ai coupé cette cette feuille à 21 je vais vous le montrer tout de suite donc je prends ma future pochette oui je prends donc ce papier que j'ai coupé à 21 j'en prends que la moitié et je viens le présenter là pour voir déjà c'est ça correspond parce que si ça ne correspond pas c'est que j'ai pas pris le bon côté je suis pas mal après voilà alors donc je soulève voilà vous voyez je soulève parce que si je laisse ça comme ça que je le passe dans la machine ça va se coller et on n'en parle plus voyez donc ce n'est pas le but donc ici je prends le côté lisse vers moi pour coller au fond au à la page la plus alors je sais je suis sur du blanc c'est peut-être pas très pratique pour comprendre mais j'ai rien là sous la main pour faire quelque chose de plus sombre je vais essayer avec ça peut-être que ça sera mieux mais c'est pas sûr non c'est pas sûr voilà alors donc j'ai ici ma feuille qui fait 21 derrière et 14 devant voyez alors sur la feuille de 21 jour et ici c'est collant c'est la partie collant voilà donc de ce côté ci je vais remettre la partie collante qui est la partie un peu granuleuse la partie lisse elle est vers moi voilà j'espère que ce coup ci c'est compréhensible voilà je la positionne le plus au milieu possible voilà et alors voyez déjà je pense que vous allez le voir ici il y a un petit espace et c'est normal c'est pour sa jointe d'accord donc j'ai un petit à il est allé se mettre à l'intérieur ce petit poil de chat sans doute voilà eh bien il est venu se remettre ici mais c'est électrostatique c'est pour ça alors ensuite ce que je fais c'est que je viens me prendre donc un de mes résidus d'un de mes restes que je vais venir vérifier là et alors il manque un petit espace enfin il n'ont pas il manque il y en a trop donc je vais venir à peu près au pif fin au pif au mètre je fais ça moi je ne mesure rien je fais comme ça voilà de toute façon si je n'ai pas tout à fait alors là il y en reste trop mais si je n'ai pas tout à fait comment dirais-je si si maman qu'un petit peu trop et bien je après vous pouvez mesurer mais je vais privilégier de le mettre ici à coller et là aussi si c'est pas tout à fait au fond c'est pas grave voilà donc ce qui se passe c'est que là je me retrouve avec le côté lisse sur 4 à 2 14 cette partie 14 j'ai le côté lisse et à l'intérieur j'ai le côté granuleux celui qui celui qui colle et je vais faire la même chose c'est à dire que là je vais mettre le côté lisse vers ma page et je vais être le côté granuleux vers moi pour avoir les deux côtés granuleux ensemble c'est ce qui va faire que ça ne va pas coller entre eux alors l'idée de départ m'est venu en regardant des vidéos mais je sais plus de qui en fait c'était pour ranger mes tampons clear donc j'ai cherché tout ce qui se faisait sur sur youtube et j'ai vu quelqu'un qui faisait une pochette un petit peu comme ça mais pas comme ça il mettait du papier dedans elle et moi j'ai trouvé que je voulais quelque chose de très transparent pour mes tampons clear aussi je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que comme ça je vous montrerai aussi comment je l'ai fait c'est très facile et très rapide donc mais c'est dans le même principe de toute façon donc j'ai ma préparation qui est prête donc je vous rappelle que ici j'ai 14 j'ai lisse lisse c'est à dire que les deux parties sont granuleuses l'une contre l'autre et j'ai ici une séparation c'est à dire que j'ai un bout de collant ici qui déborde de la partie intérieure ce qui est normal puisqu'il faut que ça jointe de chaque côté voilà et ici pareil j'ai lisse et derrière lisse parce que au milieu c'est granuleux les deux côtés le côté granuleux et le côté qui colle voilà donc j'ai ça comme il faut ici ça déborde un tout petit peu mais vous allez voir que ça c'est rien c'est rien de grave ce qui est très important alors il faut pas que ça déborde de trop parce que sinon après dans la machine ça ne sort plus c'est à dire ça reste collé à la machine c'est mon expérience donc je vous le dis ce qui est très important voilà c'est que ici ça jointe au bon niveau c'est à dire que si vous avez une séparation ici c'est à dire que si vous avez la pochette qui jointe ici avec l'autre alors que le dessous est plus bas ça va ça va vous bousiller votre pochette il faut qu'ici les bords soient collés à l'un à l'autre voilà si vous avez un petit espace ici c'est pas grave par contre là c'est pas possible voilà ici ben pareil mais enfin bon si ça dépasse un petit peu là ça dépasse légèrement c'est pas grave et ce qui est important aussi c'est ici voilà donc je vais mettre mon papier prêt dans la machine dans la dans la dans la machine je ne sais plus son nom ça y est ça va me revenir voilà ça va couler tout seul et pendant ce temps je vais refaire la deuxième parce que je fais toujours par deux comme je vous ai expliqué donc je vous vérifie le bon côté j'ai encore des poils de chat ce n'est pas possible ça donc je vérifie le bon côté je mets à l'intérieur donc papier qui colle contre papier qui colle c'est à dire rumeux contre rumeux si vous voulez voilà j'ai le plus loin possible ici pour une raison toute simple c'est que sinon ici ça va trop déborder voilà et je fais attention à mes côtés pour qu'il y ait vraiment une séparation une distinction le papier intérieur doit être plus petit que le papier extérieur très important ici je vais vérifier donc qu'il faut que je coupe un bout ce que je vais faire tout de suite voilà donc je vais couper un bout je vais essayer ce coup-ci de ne pas revenir dessus donc normalement c'est bon et donc pareil je mets rumeux contre rumeux pour que ça colle bien alors ici c'est pareil ça déborde légèrement mais c'est pas grave du moment que ça déborde vers l'extérieur ça déborde vers l'intérieur vous allez avoir ici votre pochette collée ça n'ira pas du tout alors la première pochette quasiment prête je vais passer celle là et je vais vous montrer comment je continue la procédure voilà pendant que c'est la passe je sors mes petits papiers alors ensuite ce qui se passe c'est que non j'ai alors regardé voyez j'ai ma pochette donc ici plus grand que ici on est d'accord jusque là tout va bien alors je pourrais l'appeler tel que mais si je l'appeler tel que et que je mets juste un truc au milieu j'ai peur ça tienne pas bien donc ce que je fais c'est que je l'arrondis voyez j'arrondis le la partie qui va fermer donc hop j'arrondis d'un côté alors on fait ça à main levée ou pas chacun fait comme il veut moi je fais à main levée et tout va bien je trouve que c'est nickel alors ensuite donc j'ai ma pochette comme ceci je pense si vous voyez bien voilà c'est bête que j'ai pas quelque chose de plus sombre dessous mais bon et je vais plier alors je peux vous pouvez plier le plioir vous pouvez essayer avec un plioir mais j'ai peur que sur du plastique ça ne soit pas très très efficace voilà donc je vérifie je veux maintenant je vérifie que je suis bien et je viens donc avec mon plioir le jeu est toujours là c'est pas possible c'est le jour des poils donc je viens tracé comme il faut mon pli alors vous voyez que malgré que j'ai tracé mon pli voilà c'était le problème que j'ai rencontré au début l'autre elle est tombée hop là je la récupère oh ben du coup je la nettoie un peu parce que par terre il y avait des saletés de chats alors je donc je la plie un petit peu et ensuite je viens la repasser plié comme ça dans la machine par contre donc il faut tenir la machine parce que ça ne rentre pas tout seul voilà et il faut insister un petit peu c'est à dire qu'au début normalement ça vous prend le papier là voyez j'y suis ça prend pas le papier il faut insister un petit peu mais légèrement et ça passe et ça va vous inscrire le pli ce qui fait que ça ça fermera beaucoup mieux donc je vais refaire la même chose avec celle là donc j'ai ici ma pochette et franchement vous faites j'ai envie de dire alors 3 3 feuilles pour avoir une pochette ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire que je pense que je dois faire entre 12 et 15 parce qu'il faut bien compter s'il ya des erreurs entre 12 et 15 pochettes pour un paquet de papier de de machine de plastifieuse voilà donc un paquet de place de papier plastifieuse donc à 2 euros 39 me semble-t-il 3 euros 39 si je me suis trompé ça vous fait entre 12 et 15 pochettes voilà vous n'aurez jamais moins cher que ça voilà et en plus vous faites les pochettes que vous voulez c'est à dire si vous préférez y faire un fond blanc vous pouvez si vous préférez y faire un fond noir vous pouvez moi je les préfère transparente oui alors je vais mettre celle là à faire et pendant ce temps oui j'avais fait par deux pour ça aussi c'est que pendant ce temps que je fais quelque chose avec une l'autre se passe et donc maintenant le la dernière étape c'est c'est d'y mettre un scratch moi tout simplement alors j'ai mis des scratch noir parce que j'ai pas de scratch blanc sous la main mais je trouve que les scratch noir c'est pas moche du tout voilà et on a donc une une pochette plastique donc je vous montre celle là plutôt parce que là c'est bon ça fait un peu de bruit des fois mais voilà voyez après j'aimais ce que je veux dedans donc on peut faire ce principe pour tout ce qu'on veut tout simplement vraiment c'est c'est pas difficile quoi c'est pas difficile du tout donc je vais finir la dernière hop là donc voyez pour coller je fais comme ça c'est comme ça je suis en face et voilà donc je me suis fait en très peu de temps là je me suis fait quatre pochettes qui vont bien me servir et alors je vais vous montrer tout ce que je peux y mettre dedans parce que j'ai déjà commencé en faire pas mal des pochettes parce que j'ai j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de ma de comment dirais-je de ah je vais y arriver de die cut que vous m'avez envoyé et dont je ne savais pas quoi faire pour les ranger parce que du coup je m'en serre pas et puis il ya des die cut aussi qu'on a dans certains achats actions ou autre alors voilà regardez dans celle là j'ai mis tout ce qui est des étiquettes les tags oui j'en ai un grand qu'on m'avait envoyé d'ailleurs et puis j'en ai plein 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 de petits et ben j'ai tout mis dans ma dans ma voilà j'ai mis tous les tags tiens celui là je vais le mettre avec le truc de la licorne j'avais pas vu voilà donc j'ai fait un peu par thème là ce sont tous les tags ensuite ici j'ai tous les papillons j'avais acheté à action et alors voyez ce qui est de bien c'est que en faisant comme ça les gens voient un petit peu ce qu'il ya et ce qu'on va pouvoir utiliser bon quand c'est les papillons c'est vite fait parce que quand je sais que je veux un papillon voilà ici j'ai mis tout ce qui est animaux donc j'ai pas mal de petits animaux de découpe soit que j'ai fait soit que vous m'envoyez mais je pense que c'est que vous m'envoyez parce que celles que j'ai fait je les range avec médaille voilà et c'est c'est mon tuto payant mais que que donc je ne peux pas montrer parce que si je vous le montre vous aurez compris le système voilà donc ici c'est plutôt tout ce qui est amour voilà on sait pas grand chose alors ici j'ai mis une tour eiffel toute seule mais je sais pas si je veux pas la sortir la mettre ailleurs parce que du coup je n'ai que ça et je n'ai pas de taille de tour eiffel ici c'était dans un dans un bouquin d'action en bloc de die cut donc j'ai tout tout mis là voilà et donc je sais ce que c'est puisque je sais le comment dirais-je je sais le thème approximatif alors là ce sont que des fleurs ouais que des fleurs cactus et les ananas que je vais pour mettre mais qui sont du même voilà après si on veut on peut y mettre ici la petite étiquette avec ce que c'est voilà ou si vous aimez pas la voir le scratch vous pouvez mettre l'étiquette sur le scratch mais c'est à votre à votre voilà et donc là j'ai mis des restes des petites choses que je savais pas trop m voilà si ça sera ce qui reste ici c'est halloween alors même si j'en ai pas beaucoup j'en ai donc j'ai fait une ici c'est le thème licorne à tout ce qui concerne les licornes voilà ici sont les voitures donc j'en ai que deux ici c'est le côté un peu mix média anniversaire enfin vous voyez et donc ici sont les petits animaux rigolos enfantin ici c'est tout ce qui est écriture ici c'est pour les bébés naissances tout ça moi j'en ai pas beaucoup ici c'était ce que j'avais utilisé pour faire mon album de noël voilà donc il m'en reste ici il ya des sacs que m'avait envoyé chantal et puis des petits beaucoup je les ai laissé ensemble voilà ici il ya des appareils photo j'essaye de séparer mais quand même quoi ici c'est les femmes que je que j'ai en découpe comme vous m'avez envoyé d'ailleurs et puis un corset qui est magnifique qui va qui va bien avec ici ce sont des bordures qui sont sublissime ici c'est tout ce qui est et c'est là que je m'aperçois que je m'en sers pas alors que je parce que je pense que j'en ai pas mais en fait vous m'avez envoyé donc j'en ai ce sont des des feuilles pour faire des décos voilà sur les albums tout ça ici c'est tout ce qui est écriture voilà mais j'ai pas tous mis parce qu'en fait j'ai une boîte quasiment pleine encore à ranger c'est pour ça que je continue d'en faire ici ce sont tout ce qui attrape rêve plume pour l'instant j'ai fait ça je m'en suis fait une bonne vingtaine et donc là je viens de m'en faire quatre de plus et après je vais trouver un système de rangement dans une petite panière ou dans un carton que je me ferai je sais pas encore voilà pour l'instant j'ai trouvé comment les séparer pour bien savoir très vite ce que j'ai parce que vous savez quand vous avez dans des petites poches qui ne tiennent pas qui 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 se balade et ben on n'arrive pas bien à voir ce qu'il ya dedans alors que là je trouve que c'est assez clair voilà donc voilà pour le petit tuto de rangement de mes die cuts après avoir vous savez je fais comme ça moi d'abord je cherche sur youtube si si je trouve quelque chose qui existe déjà et qui me convient et si je trouve pas ben je j'agrémente à ma sauce alors bien évidemment je me sers de ce que j'ai vu à droite ou à gauche et puis ben je je j'en fais j'en fais quelque chose de très personnel voilà si je mets les tout ce qui est licorne puisque un jour je vais faire je l'ai dit depuis un moment mais un jour ça va arriver je vais faire un album licorne voilà donc je pense que j'ai fait le tour donc dites moi si ça vous si ça vous parle ce genre de création de pochettes à savoir donc que c'est très facile à faire que c'est personnel enfin c'est vous qui le fait alors ici voyez par exemple je ne sais pas si vous allez le voir j'ai un petit trail alors c'est normal c'est parce que j'ai utilisé des restes et que donc plutôt que de mettre un entier j'ai mis un là et un là donc et le tout c'est qu'il faut bien vérifier que ça jointe là parce que sinon ben ça va coller et ensuite ben nickel quoi voilà donc mais ça se voit pas et et ça et ça le fait ça fait le travail ça fait le job donc voilà ben si ça vous plaît dites le moi en commentaire je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto de nouvelles vidéos enfin voilà ciao ciao oh 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 oh